L'affiche de renseignement de l'APEC, l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, du main remplie. Une pose aux photographies pour immortaliser l'instant, suivi d'une poignée de mains. Et le ministère en charge de l'enseignement supérieur est désormais actionnaire au sein de l'APEC. Cet acte est matérialisé par le secrétaire général du dit ministère. Mais l'agence et ses membres sont au sein du Ménapé-Hélène. L'APEC est ainsi en campagne de communication pour faire connaître ses actions auprès des institutions de l'État. Avec un message particulier. Depuis le 12 juin 2023, nous sommes effectivement dans cette communication-là. D'abord au niveau des régions, au niveau des provinces et au niveau des institutions. Qui est donc ce message qui indique clairement aux populations que d'ici à fin juillet, nous allons clôturer la première liste du financement de la première holding des quatre sociétés. Et que ceux qui ne seront pas souscripteurs à cette date-là ne pourront plus être actionnaires dans les sociétés minières, les sociétés de transformation de tomates, la centrale d'achat. Voilà donc c'est d'abord ce message. L'actionnariat communautaire est une volonté des autorités de la transition visant à redorer la souveraineté économique du Burkina Faso à travers le financement domestique endogène et la démarche de Karim Traoré et ses collaborateurs et à encourager. Les deux ministères se feront fort d'être des relais pour plus de souscriptions. Le développement de notre nation, ce n'est pas surtout la mise en place des entreprises, c'est très important, mais c'est surtout ce que font ces entreprises et comment tout cela peut contribuer à l'employabilité. C'est pourquoi nous saluons cette initiative, de faire en sorte que les deux ministères aujourd'hui, en charge de l'éducation, puissent être sensibilisés et aussi invités à faire en sorte que l'outil qui est proposé à travers l'APEC pour contribuer de façon endogène au développement de notre nation puisse être très bien cerné par les différents acteurs et les susciter non seulement à être des acteurs du développement à travers l'agence, mais aussi des relais pour faire en sorte que toute la population burkinabé puisse s'engager. L'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire annonce encore que les mois à venir, il est prévu l'inauguration de deux usines financées par l'actionnariat populaire et dès la semaine prochaine, un recrutement d'une centaine de jeunes devrait avoir lieu pour exercer dans ces industries. Mais il y a une condition, il faut être souscripteur à l'APEC, précise encore Karim Traoré. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !